Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 12 décembre 2023, 16h15 du Québec. Merci d'être abonné, on va plonger tout de suite. Dans le vif du sujet, vous le savez, le soleil étant notre étoile qui nous chauffe et celle qui aussi a une influence extraordinaire sur le reste des événements climatiques que l'on vit, avec ces, naturellement, ces éjections de masse qui sont souvent, au début de son cycle, le soleil ayant un cycle de 11 ans, dans ce cycle de 11 ans, au début, il y a toujours une grande puissance et une grande activité solaire. Et après ça, ce cycle-là s'affaiblit jusqu'à la fin. Des fois, non, mais la plupart du temps, oui, et des fois même que le début est plutôt faible. Et quand ce début de cycle-là est quand même faible, et après ça, quand tu t'en vas vers l'autre moitié qui va devenir encore plus faible, tu vas voir un impact climatique sur la Terre qui va t'amener, quand c'est sur une longue période de deux, trois cycles, quatre cycles, comme on l'a déjà vu dans le passé, à des grands minimums solaires, ce que les gens de la science appellent un grand minimum solaire, et où tu vas avoir un refroidissement, qui va être assez impressionnant, qui a déjà amené, dans le grand minimum de Mander, la Tamise et d'autres cours d'eau en Europe à geler, en Italie aussi, au 16e siècle, 1645 à peu près, ou autour de là. Mais ça ne veut pas dire que partout, il va faire froid, mais ça veut dire que tu vas avoir des perturbations partout. C'est ça qu'il y a de plus fascinant, mais de plus aussi, il faut être prudent, quand tu parles du climat, puis tu analyses le climat, puis tu essayes de mettre une étiquette ou de politiser ça, comme le disent plusieurs scientifiques, ce n'est pas parce qu'il fait chaud un endroit qui fait chaud partout, puis que tu peux déterminer qu'on est dans un réchauffement global de la planète. Il y a une température moyenne qui s'établit au fil des siècles et des milliers d'années d'existence de cette science-là, qu'on essaye de développer, jusqu'où les scientifiques peuvent remonter, puis ils donnent une espèce de moyenne de température. Ça fluctue de 1, 2 degrés, 1, 2, 3, même des époques, il y a 10 000 ans, 6, 7, 8 degrés de plus. L'apogée de l'Empire romain, 3, 4 degrés de plus. Donc, tout est cyclique, le soleil est très important, mais plus important que ça, c'est que nous, on est protégés de toutes ces éjections de masse dans lesquelles il y a toutes sortes de protons, neutrons, de particules superchargées qui viennent influencer la haute atmosphère, le courant jet, et les nuages, et la haute atmosphère. Et on le voit, le courant jet est complètement déstabilisé. Tout est électricité, dans le fond, aussi. Et on a ce qu'on appelle, autour de la planète, une magnétosphère qui nous protège de toutes ces attaques du soleil, qui ne sont pas naturellement des attaques voulues, mais c'est de sa nature qui est comme ça. On est dans une période d'affaiblissement de la magnétosphère aussi. Et on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de particules qui pénètrent et qui pénètrent, et qui vont même jusqu'au sol et qui ont été découvertes dans l'Arctique et dans l'Antarctique, ces particules de protons, neutrons. Donc, les rayons cosmiques galactiques, comme elles les appellent aussi, sont en augmentation de 16 à 19 % depuis 3 à 5 ans, si ce n'est pas plus. Beaucoup pensent que ces tempêtes-là, il y en a eu une qui était assez impressionnante, qui était assez puissante il y a quelques jours, ne peuvent pas déclencher, par exemple, toutes sortes d'événements climatiques, puis on le voit, il y a des graves inondations qui ont frappé la Bolivie, pas longtemps, après tu parles d'une journée ou deux, des inondations, des glissements de terrain à Bukavu, fort séisme qui a frappé le Vanuatu, des tempêtes partout, des précipitations, des rivières atmosphériques, mortalité aussi massive de poissons dans le nord du Japon. Est-ce que ça a été dû à une espèce de provocation, de dégagement du fond de l'océan, d'un méthane ou de quelque chose? Rivières atmosphériques à l'ouest du Pacifique, tornades destructrices au Tennessee, et j'en passe et j'en passe. Est-ce que ce serait possible que tout ça, tous ces éléments de la nature qui se défoulent, qui se déchaînent, pourraient aussi être intensifiés, puis provoqués par ces rayons cosmiques galactiques, par ces tempêtes solaires? Ça, c'est très, très, très possible. D'abord, il y a un impact sur les ondes radio, il y a un impact sur les satellites, ça provoque des horaires magnifiques, mais c'est plus encore. Et les scientifiques sont en train d'étudier ça, ils se penchent là-dessus, il y en a beaucoup qui sont convaincus qu'il y a probablement un lien entre tout ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description, cette idée-là, avec les liens de Watchers, pour voir tout ce qui s'est passé ces derniers jours, mais est-ce que ça pourrait être une possibilité? Sous-titrage Société Radio-Canada